Salut les gens, c'est WMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Nintendo Nindies, direct abréviation entre Nintendo et Indies, puisqu'il s'agissait de la présentation des futurs jeux indépendants qui arriveront sur la Nintendo Switch. Je le précise, bien évidemment, c'était un Nindies direct, Nintendo a proposé des jeux indépendants, il y en a beaucoup sur le chat qui s'attendaient à des grosses licences, mais non, comme je vous disais, c'était des jeux indépendants, et parmi ces jeux indépendants, pas mal de trucs et de choses qui m'ont intéressé. On va commencer par les gros titres qui m'ont, moi, intéressé personnellement, que je vais vous lister, puis après on discutera un petit peu de tous les autres qui ont été annoncés. Alors déjà, en termes de globalité globale, ce qui ne se dit absolument pas, eh bien ce Nindies direct a été plutôt chouette, franchement, on ne s'attendait pas forcément beaucoup plus. Je regrette peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu ni de Crazy Justice montré, ni de Hotline Miami, ce sont deux titres que j'attends beaucoup sur Nintendo Switch, et qui, on l'espère, sortiront. Crazy Justice qui avait été annoncé et qui, pour l'instant, est à des abonnés absents, bien sûr, mais en tout cas, il y en a pas mal. Alors déjà, la première nouvelle qui va peut-être vous intéresser, vous, c'est bien évidemment qu'ils nous auront parlé d'Undertale, qui sortira exactement le 13 septembre 2018 sur Nintendo Switch. Ça y est, voilà, ça a été annoncé, je vous en avais déjà parlé il y a quelques jours pour le courant du mois de septembre, et bien ça sortira le 13 septembre, ça a été dans un espèce de récapitulatif très très rapide à la fin. Undertale, ça, le 13 septembre, j'ai été content également de voir que Bastion sortirait aussi sur Nintendo Switch, et ça, c'était vraiment cool parce que c'est un excellent jeu avec une histoire qui vous est comptée avec une voix off et qui est vraiment super sympa. Pour ce qui est également du 13 septembre, nous avons, eh bien, Wasteland 2, et ça, c'est vraiment super cool parce que c'est un très très bon jeu. On a eu également à la fin de cette présentation, comment il s'appelle, Into the Bridge, qui est un espèce de mélange entre Wargroove et, bien évidemment, toute la licence des Advance Wars. Et moi, c'est des jeux de stratégie en temps réel, mais aussi au tour par tour, ça mélange un peu les deux, en fait, si vous voulez, qui a l'air juste méga bien avec des cases, avec des actions, avec des combats. Enfin, vraiment, le jeu a l'air vraiment énorme, et moi, c'est vraiment le genre de titre qui m'intéresse. Au même titre que, peut-être, le jeu qui m'a le plus marqué durant ce Nindis Direct, c'est, eh bien, comment s'appelle-t-il ? Untitled Goof Game. Alors, est-ce que vous voyez Goat Simulator ? C'est un truc, il fallait contrôler une chèvre. Eh bien là, vous contrôlez une noix, oui, une noix, qui va devoir semer la cisanie, foutre le bordel, ou mettre le boxon, comme vous voulez, en fonction de l'expression que vous voudrez, dans la ville, en piquant des sandwiches, en chassant les fesses des gens, en faisant le bazar dans certains magasins, et vous contrôlez une noix, je trouve le concept génial, pour mettre le bazar partout. Et c'est ce genre de type de jeu indépendant qui est complètement original et complètement what the fuck, et tu te dis, mais oui, mais ça fait du bien de voir des jeux complètement innovants, et qui changent un peu de la routine des titres, parce que, oui, et je voyais là, je voyais certaines réflexions dans le chat, il y a beaucoup de jeux indépendants qui se ressemblent, on est dans certains graphismes 8-bit, le jeu de doigt, il n'y a pas du tout, mais il y a beaucoup de jeux en graphisme 8-bit, parce que c'est facile à développer, parce que ce sont des développeurs indépendants, et qu'après, c'est tout un système, c'est toute une question de mise en abîme pour certaines choses, avec des titres, il y a l'ambiance au niveau du gameplay, enfin, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, le gameplay, c'est là-dessus que les développeurs indépendants posent leurs pattes, et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Au même titre que Towerfall a été annoncé sur Nintendo Switch pour le 27 septembre prochain, avec toutes ces expansions, qui pourra et qui permettra de jouer jusqu'à 6 joueurs sur la console, et ça, c'est plutôt cool, avec également, eh bien, tous les contenus, tous les contenus qui ont été proposés jusque-là, plein d'armes, plein de choses, et je pense que les bastons vont être juste absolument géniales. Towerfall, vous étiez super content dans le chat de le voir apparaître, j'étais aussi content de le voir apparaître, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a également un jeu qui me plaît beaucoup, c'est Treasure Stack. Treasure Stack, c'est une espèce de Tetris-like, pardon, mais avec un petit personnage qui est en bas, sous les blocs qui tombent, et qui doit choper les blocs, les placer, les replacer, pour faire des séries, un petit peu comme Tetris, et j'ai trouvé ça très sympa, et il arrivera en hiver 2018. Ensuite, on a Mineco Night Market, qui est un simili, un petit peu Animal Crossing, enfin, moi, je l'ai comparé un petit peu à ça. Alors, c'est pas une ambiance visuelle ni sonore qui m'a tenté, pourtant, dans le chat, vous avez vraiment été, vous, hypé par ça. C'est un jeu avec des chats, et beaucoup de chats, une ambiance très japonaise, où vous allez pouvoir, eh bien, faire votre petit commerce, aller récupérer du stuff, et des petites choses dans des caves, dans des grottes, dans quatre grands environnements ouverts distincts, et puis, il y a des chats qui poussent dans les champs, et vous pouvez un petit peu, eh bien, avoir votre propre chat, et pourquoi pas, c'est assez original, en tout cas, le système de jeu et le système visuel m'a clairement fait penser à Animal Crossing, vous le m'avez dit également aussi, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, on va un petit peu lister tous les jeux qui ont été cités rapidement, parce qu'il y en a eu énormément, et certains, voilà, si vous avez envie, il y a la rediffusion qui est dispo sur la chaîne, et certains ne sont pas, par exemple, plus intéressants que ça, alors, sauf peut-être The Messenger, qui m'avait fait fort effet lors du précédent Nintendo Nindis Direct, qui est un jeu en 8 bits, pareil, très nerveux, The Messenger, qui sort le 30 août prochain, donc là, dans deux jours, en fait, et je le reprécise, parce que j'en ai parlé au début de la vidéo, Into the Bridge, qui est le jeu qui ressemble énormément à Wargrove et à Advance War, en fait, il est déjà dispo sur le Nintendo eShop, alors, peut-être qu'il n'est pas encore apparu, il faudra faire une mise à jour du Nintendo eShop, mais il devra apparaître, là, dans les heures qui vont suivre, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. On a Jackbox Party Pack 5, qui sera relâché en octobre sur la Switch, Transistor, qui avait été un très bon jeu mobile, qui sortira en novembre, on a Lightfinger le 20 septembre, Super Brother qui sort en octobre, je sais que vous avez été beaucoup à être contents qu'il sorte sur Switch, Bullet Age, qui sortira en 2018, on ne sait pas exactement quand, qu'est-ce qu'on a ? World Next Door en 2019, je vous mettrai un petit peu les trailers pendant ce temps-là, si vous avez de revoir la Redis, je vous conseille vraiment la Redis, je voulais vraiment me concentrer dans ce débrief sur les titres qui m'ont le plus intéressé, et qui pourraient potentiellement le plus vous intéresser les autres, malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, clairement, et c'est un petit peu triste. Il y a Samurai Gun 2, qui a l'air plutôt sympa, et Hyper Light, Samurai Gun 2, pardon, c'est incroyable, il sortirait en 2019, donc ça, moi j'attends de voir ce qu'il pourra donner, et Hyper Light le 6 septembre. Je pense que je vous ai un petit peu tout cité, vous voyez qu'il n'y a pas eu non plus une avalanche de titres, le direct a duré, je crois, un petit peu moins de 20 minutes, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises, 15 minutes, c'est un petit Nindis direct, de toute façon, avec tout ce que Nintendo nous a annoncé à la Gamescom, je vous ai parlé d'ailleurs dans un Balcon, dans un EMB Gaming News, je vous conseille d'aller regarder toute cette rubrique, il y a une playlist Actu Jeux Vidéos, dans laquelle vous retrouverez un petit peu tous les titres qui sortent, et qui sont annoncés, et dont je vous parle. En tout cas, j'ai été plutôt content de pas mal de titres qui ont été annoncés, je vous ai vu qu'il y a beaucoup dans le chat qui étaient déçus, mais je pense que cette déception était due au fait que vous pensez que c'était un Nintendo direct, alors que Nintendo avait été franc sur sa volonté, et que, je vous l'avais dit, c'était évident qu'on ne tomberait pas sur des gros titres, des gros titres AAA à gros budget, et c'était vraiment fait pour ça, la Nintendo Switch, elle est aussi ouverte aux développeurs indépendants, et ces développeurs indépendants, je pense que je le répète suffisamment, ce sont les développeurs de demain, tous les gros éditeurs que vous voyez actuellement qui font des jeux AAA, parce que beaucoup sont plus intéressés par les graphismes que par le gameplay, et bien ce sont des éditeurs qui de base étaient des développeurs indépendants, il faut laisser un petit peu la chance à ces développeurs-là, et lorsque vous voyez des choses comme Undertale, Hotline Miami, je ne sais pas, des choses comme Shovel Knight, Bastion, enfin, c'est vraiment des titres qui sont excellents, et si vous êtes rebuté juste par l'appellation jeu indépendant, et que ça ne sort pas forcément en boîte, c'est vraiment triste, parce que honnêtement, je pense que vous perdez une petite partie de ce qui fait la richesse de ce monde vidéoludique, que ce soit sur les plateformes Steam, ou alors les plateformes de consoles de salon, et également la Nintendo Switch, c'est vraiment à mon goût quelque chose qui complète le monde vidéoludique, les jeux indépendants, il y a très souvent une poésie que malheureusement, on ne retrouve pas forcément dans des titres AAA usés à outrance, je pense à certaines licences qui sont réactualisées tous les ans, et qui au final commencent à s'user, alors que sur les jeux indépendants, les développeurs, ils y vont vraiment de leur cœur, et c'est vraiment pour ça que moi, je suis attaché à ces choses-là. Je rajoute à la fin de ce débrief, que justement, eh bien, il y aurait la rumeur, je vous en parlerai dans un MB Gaming News, d'un potentiel Nintendo Direct pour les gros titres, et là, on prend des grosses pincettes, courant, du coup, au courant, dans le courant, dans le courant absolument, du mois de septembre, aux alentours du 12, alors c'est une grosse rumeur qui court en ce moment sur Internet, de même qu'il y aurait, et je vous en ai parlé dans un MB Gaming News, pareil, eh bien, des nouveaux packs de Nintendo Switch, qui seraient annoncés et répertoriés, un pack Smash Bros, un pack Zelda, des choses un peu sympas à côté de la nouvelle manette qui va sortir pour Smash Bros, je vous en parle demain dans le MB Gaming News, mais voilà, comme ça, vous avez une petite preview de ce qui se passe demain, et un truc sympa que Nintendo a révélé, c'est qu'une nouvelle chaîne va sortir sur votre Switch, vous savez que sur la Nintendo Switch, vous pouvez accéder, on va se le mettre juste là, dans l'encart, juste ici, vous pouvez aller chercher dans les chaînes, ici, des nouvelles, des listes de chaînes, et vous allez pouvoir, eh bien, comme ça, trouver la chaîne des jeux indépendants, alors je ne sais pas si elle y est déjà, mais en tout cas, Nintendo a annoncé qu'il y aurait, eh bien, tout simplement, j'ai vu le Indie World, des chaînes pour les jeux indépendants, si jamais vous kiffez, vous aussi, ce genre de titre, vous pourrez retrouver ça, juste là, dans ce petit encadré, sur votre console, pour être averti de la sortie en direct, des nouveaux titres, de ce qui pourra arriver, d'un petit peu, d'un petit peu tout, ce qui pourrait tenir aux jeux indépendants, quoi qu'il en soit, je vous remercie énormément, parce que vous avez été 1600 à suivre ce direct avec moi, et c'était juste énorme, et c'était fantastique de vous voir autant sur un live, d'habitude, on est 300 ou 400 dans les lives, et donc là, c'était juste exceptionnel, donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté avec moi, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, ça permet aussi d'être plus nombreux, à partager toute cette passion du gaming, et c'est trop trop cool d'être de plus en plus nombreux, on approche des 100 000 abonnés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de folie, vous avez également mes réseaux sociaux qui sont là, priorisez Instagram et Twitter, voilà, Instagram pour tout ce qui est un petit peu lié aux jeux vidéo, et de la cuisine également, si vous aimez la bouffe comme moi, vous y trouverez votre compte, et Twitter pour toutes les news, Facebook c'est sympa, mais je trouve que ça commençait un petit peu à baisser, donc privilégié Twitter, si jamais vous n'avez pas toutes les notifications sur la chaîne, parce que souvent, en ce moment, YouTube bug un peu, il n'y a pas de fil notif, donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter, franchement ça serait super cool, et moi je vous fais des très très gros bisous, je vous remercie encore beaucoup d'être là sur la chaîne, et d'avoir suivi ce direct avec moi, c'était vraiment super kiffant de vous voir autant, et puis du coup on se retrouve très très vite pour des prochaines vidéos, demain il y a pas mal de choses d'ailleurs qui arrivent, je précise, regardez, là ici là, j'ai Victor Vran à vous tester, qui a un Diablo like, et God Wars qui est pareil, qu'il faut que je vous teste, j'ai trop trop hâte, et bien c'est évidemment la vidéo sur Monster Hunter Generations, qui est là, ou Génération comme vous voulez, Ultimate, qui est sorti dans la journée d'aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, c'est mignon, et que je vous conseille vraiment, parce que ça permet un petit peu de voir le jeu tourner, et de voir à quoi il ressemble, allez, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et peut-être que vous allez pouvoir me dire, lequel des titres vous a le plus plu, et si jamais Crazy Justice, et Shovel Knight, et tout ça, ça vous a manqué ou pas, on se retrouve très très vite sur la chaîne, ou pas, ça sera toujours encore à toi, derrière ton écran de décider, salut salut ! Sous-titrage ST' 501